Les opposants à la loi sur le travail promettent de revenir. Ils étaient entre 390 000 et 1,2 million de personnes à défiler à travers la France jeudi. Et fort de cette mobilisation en hausse, 7 syndicats de travailleurs et d'étudiants ont appelé à amplifier le mouvement les 5 et 9 avril. Certains ont déjà prolongé le mouvement en restant jeudi soir place de la République à Paris et une cinquantaine y ont même passé la nuit avant de se faire déloger par la police. Pendant qu'en France les critiques fusent contre son gouvernement et le projet de loi sur le travail, François Hollande est à Washington pour un sommet sur le nucléaire. Le président a rencontré jeudi Barack Obama pour évoquer la lutte antiterroriste et le dossier syrien. Les deux présidents ont réaffirmé leur détermination à lutter contre le groupe Etat islamique. Salah Abdeslam bientôt remis à la France. La justice belge a donné son feu vert à l'extradition du suspect clé des attentats de Paris et son transferment devrait avoir lieu d'ici 10 jours au plus tard, a indiqué son avocat. Selon lui, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre, souhaite collaborer avec les autorités françaises. Effondrement d'un autopont à Calcutta. L'édifice en construction est tombé jeudi sur une rue très fréquentée, faisant au moins 25 morts et une centaine de blessés. Après une nuit de travail, les sauveteurs indiens avaient peu d'espoir vendredi de retrouver vivants les probables victimes restés coincés sous les tonnes de béton et de ferraille qui se sont écrasées sur les voitures et les piétons. Il avait donné un nouveau souffle à l'une des plus grandes maisons de couture françaises. Eddie Slimane quitte la direction de la création d'Yves Saint-Laurent. La maison de prêt-à-porter de luxe a annoncé vendredi le départ du créateur d'origine tunisienne et italienne au terme d'une mission de 4 ans. Yves Saint-Laurent n'a pas encore choisi officiellement son successeur. La maison de prêt-à-porter de luxe a annoncé vendredi le départ du créateur d'une des piètes. La maison de prêt-à-porter de luxe a annoncé vendredi le départ du créateur d'une machine et l'un de la fave. Merci.